MS Inove, c'est une société au départ d'ingénierie, de prestations de services plutôt, et de bureau d'études. Et on s'est tourné il y a deux ans à cause du Covid, et grâce à une thèse chiffre d'un étudiant UTBM, on s'est tourné vers la cobotique modulaire. Alors la cobotique modulaire, je peux vous montrer, c'est ça, c'est ce qu'on vient de développer. Donc c'est Morphose, c'est le premier cobot modulaire 100% français. Donc c'est un robot qu'on est capable d'aller reconfigurer. Donc en changeant par exemple la taille des bras, en changeant les modules, en enlevant un axe, en déportant un axe. Donc c'est tout un panel de choses qui peut servir à beaucoup d'entreprises et à beaucoup de secteurs, on va dire. Des applications très très larges qui n'attendent que l'imagination des acheteurs, on va dire. Alors aujourd'hui, on recrute des profils en éco-conception, en mécatronique, en automatisme également. Alors on est dans un environnement qui est un peu, on va dire, une start-up, même si on a 7 ans d'existence derrière nous. On est une petite équipe. Oui, l'ETBM, ça me parle parce qu'on a des projets en collaboration avec l'UTBM. On a l'étudiant et le doctorant qui est à l'origine de ce projet, qui vient de l'UTBM. On a de l'aide de l'UTBM sur par exemple la partie CEM ou des parties un peu complexes où on a des accompagnements justement à l'UTBM. On a des relations avec le Crunch Lab et avec beaucoup de gens à l'UTBM.